C'est pourquoi il est n'hésitant pas à se dire les meilleurs amis du monde. Dans le cadre de l'émission quotidienne, Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalencon est s'échangeant des compliments et des regards élogieux. Plus les semaines passent, plus les téléspectateurs découvrant une rile complicite entre les deux stars du petit écran. Mais un jour, les choses changent. Après quelques sorties périlleuses, Jean-Pierre Chalencon est tendant, il affirme être parti de son plainte. Dès lors, le soutien est devenu très rare. Mais Pierre-Jean Chalencon espère pouvoir compter sur son amie Caroline. Cependant, cela semble loin d'être le cas. De plus, il n'hésite pas à tirer sur son ancien coéquipier avec une balle rouge. Dès lors, il menant une véritable bataille à travers les médias. Et c'est Jean-Pierre Chalencon qui tire le premier. Je haine et plus de nouvelles DL. Le bon ami LOL. J'y ai de nouveaux amis, mais il y a des intellos et des cafards, aidez-moi à nettoyer. Dès lors, Caroline Margeridon décide de réagir. Une publication partagée par Caroline Margeridon, car au Margeridon, on disait qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, mais c'est été auparavant. Au jour, oui, Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalencon semblent loin d'être réconcilies. En fait, le célèbre acheteur des affaires a récemment confirmé cette séparation définitive. Effectivement, après les maux durs échanges dans la presse des deux côtes, les deux anciens collègues voient leur relation comme définitivement rompues. Ton mag.fr revient sur les déclarations de L. Anticaire et du collectionneur napoléonien. Une publication partagée par Caroline Margeridon, car au Margeridon, Caroline Margeridon a pris ses déclarations pour elle-même. C'est pourquoi elle a décidé de riposter rapidement. Selon elle, Pierre-Jean Chalencon a joué un double jeu. J'ai découvert en même temps qu'il s'amusait à m'insulter avec mes amis, allant même jusqu'à m'appeler S ou P. Pendant ce temps, Ellen envoie des messages prêts disant que je suis son amour et son amie. Il est clair que les choses sont un lice trop loin. Et maintenant, il semble impossible de voir cette relation amicale se poursuivre. Mais Pierre-Jean Chalencon persiste et donne des signes. Selon lui, Ellen n'a jamais eu de paroles blessantes envers son ancien amie. Il trouve également que Caroline Margeridon est au lit trop loin. Un vrai malentendu ou un coup de poignard dans le dos ? C'est encore difficile à établir. En fait, L. Anticaire ne veut rien avoir à faire avec la personne dont elle était si proche. L. Anticaire définitivement trace une ligne en dessous. Je l'ai bloc sur mon téléphone, mais je sais qu'il essaie de faire tout ce qu'il peut pour me revoir. Je ne veux pas lui faire de mal, mais je ne veux plus le voir. Apparemment, L. Acheteur de France 2 est toujours blessé par cette histoire. Le plus difficile de la récupérer. Donc, il y a un changement qui contredit ses dernières déclarations. C'est ce que cela se produit. Les journalistes de Ton Mag ne manqueront pas de vous tenir informe des derniers rebondissements de cette guerre entre les stars des Maudia. Accueil, News People, Caroline Margeridon, Furieuse envers Pierre-Jean Chalancon, Reve-Lass. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada